Et coucou très chers amis spirituels des Verseaux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mai. Alors figurez-vous que j'adore les Verseaux, mais j'adore tous les signes bien entendu, mais c'est mon opposé solaire le Verseau, et j'ai rencontré plein de Verseaux au travail, en amitié, sentimentalement bien sûr que j'ai une Versotte, qui m'en veut beaucoup apparemment, mais bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis ravi de vous retrouver quand même pour votre horoscope du mois de mai, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, et que vous êtes dans des bonnes énergies, que vous avez pris les énergies du bélier, puisqu'on était sur les énergies du bélier. Et tout ça pour dire que, pour les nouveaux venus, que si je parle un peu de mon histoire de seconde, c'est aussi pour vous dire que j'ai, on est là pour apprendre les uns des autres. Donc effectivement, moi voilà, je suis en train de vous faire le tirage. Alors le tirage, pour ceux qui découvrent la chaîne, la chaîne c'est les arcs-en-ciel et les guidances. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous pouvez passer directement au tirage, vous avez lu à la fonction pour cliquer. En tout cas, je voulais quand même remercier tous les abonnés. C'est les personnes qui me mettent des merveilleux commentaires, qui me soutiennent, qui me font confiance aussi en guidances privées. Pour les nouveaux venus, la chaîne arcs-en-ciel, guidances et tarots, bienvenue. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les 7 couleurs des chakras. Il n'y a pas de hasard sur cette chaîne. Le chiffre 7, c'est l'éveil spirituel. Le chiffre 7, c'est les 7 forces de l'esprit, c'est les 7 jours de la semaine, c'est les 7 notes de musique. Ce sont des mathématiques, ce sont des sciences qui ont été créées par les sumériens, qui ont développé des civilisations mésopotamiennes, qui ont influencé notre civilisation actuelle, et dont les horoscopes étaient des calendriers astronomiques, puisque je rappelle que la construction et l'invention des mathématiques ont permis de structurer le temps, et l'observation du ciel a permis de découper 360 jours à l'époque, parce qu'on était sur un calendrier lunaire. Donc les anciens étudiaient le ciel et ont créé les horoscopes avec des énergies. Alors les sumériens, c'était plutôt avec les 72 génies. Je vous invite à regarder des choses sur le sujet. Puis il y a eu des traditions qui ont été importées. Dans la tradition kabbalistique, vous avez les 78 anges gardiens, qui sont des énergies, qui correspondent aussi à des signes de l'horoscope, à des pierres, à des planètes, et donc à des messages, et des énergies internes spirituelles, entre autres. Donc voilà, on va faire l'horoscope. Là, on va attaquer... Donc quand vous faites une guidance privée, c'est aussi pour le compte de l'association 5 éléments. Cette association a été créée en 2009 pour développer les pratiques culturelles d'expression auprès de publics défavorisés. Donc ça veut dire en maison avec des personnes âgées, avec des personnes en prison, avec des jeunes en centre éducatif fermé, avec des enfants, des personnes en public handicapé. Donc on a mis en place des actions dans le cadre de programmes de réussite éducative sans subvention, dans le cadre de programmes d'accès à la scolarité, aux pratiques artistiques, vous voyez. Et on a pu fabriquer aussi, grâce à cela, des magazines de jeunesse qui ont été donnés. Donc là, j'ai quelques exemplaires. Vous avez des informations sur le lien Litchi, si vous voulez savoir qui, si vous voulez me connaître un peu plus. Voilà. Donc sachez qu'on fait des actions actuellement, on est en train de monter des projets pour faire des comptes, des animations comptées, suivies des ateliers, que ce soit gratuit. Tout ça est gratuit. Et c'est... Voilà. Après, pour faire une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail, on prend rendez-vous, et puis je vous explique un peu les formules que je vous propose en tant qu'accompagnement, développement personnel. Alors, on va attaquer le tirage. Je ne choisis pas les cartes, c'est juste que je fonctionne avec notre trame de départ, pour ceux qui me connaissent et le savent. Notre trame de départ, ce sont les sept forces des chakras. Donc je vais les poser sur la table avec l'œil de taureau, avec la cornaline, avec la citrine, on a le plexus solaire, avec, entre autres, parce qu'il y a plusieurs pierres qui peuvent correspondre aux chakras, vous le savez mieux que moi. Donc pour voir vos énergies et vos forces globales sur le mois-ci. Je précise que nous sommes sur les énergies du taureau qui va fortement nous influencer ce mois-ci. Il y a une nouvelle lune en taureau, qui a l'influence de la planète Vénus. Il y a un impact aussi entre les Jupiter et Saturne. Non, Saturne et Uranus qui se débloquent aussi. Il y a des choses qui étaient bouquées pendant 2-3 ans. Vous savez que ces planètes sont lentes et tournent pendant 7 ans. Elles peuvent être rétrogrades. Voilà, c'est des changements. Et là, on a été dans une période de 3 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui se débloquent dans ce mois de mai. Dans ce mois de mai. Et donc voilà, on est sur des influences énergies, des énergies collectives du taureau. J'ai fait une vidéo spéciale taureau que vous pouvez regarder parce que ça va nous impacter. Et le principe, c'est se dire pourquoi pas si ce mois-ci, je prenais la force du signe du taureau. Le mois prochain, ça sera les Gémeaux. Le mois d'après, ça sera... Voilà, on peut prendre chaque mois les 12 forces de ces signes astrologiques, de leur signification. Et donc voilà, on est quand même sur une énergie du printemps. Le printemps est associé au bélier aussi avec la saison du bélier, avec le mois d'avril parce que c'est le premier signe. C'est un signe cardinal. Et donc le taureau est un signe fixe. Et là, on va avoir le... Donc j'avais tiré des cartes sur la vidéo. On va parler de la bardane. Et la bardane, par exemple, pour le taureau, pour notre saison, elle nous dit que pour établir des relations efficaces avec les gens, il faut prendre le temps de bien les connaître avant de lancer un projet qui soit professionnel. Il faut s'assurer que les personnes ont les mêmes valeurs et les mêmes intentions bienveillantes que vous. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des charlatans. La bruyère nous parlait aussi de développer le langage, d'apprendre à discuter des uns des autres avec d'autres communautés, de vérifier du coup si on a les mêmes valeurs et on peut les avoir que l'on soit d'une communauté différente ou pas. et le plantain nous parlait de résistance justement à ne pas se laisser piétiner. Donc, le travail sur l'estime de soi et aussi, ça renvoyait à l'énergie du taureau qui dépasse les obstacles dans la vie. Quand il y a des obstacles, le taureau a la force de les dépasser. Allez, on va attaquer le tirage pour pas que l'introduction soit trop longue. Donc, faites un vœu. Je mets une bougie. Je l'allume. Si la bougie s'éteint pendant la vidéo, vous refaites un vœu et on rallumera une bougie. Regardez comme elle est belle cette bougie. J'adore la lumière. Comment elle fait ? C'est trop beau. Et donc, on va mettre aussi un petit peu d'encens. Alors là, j'ai pris du santal. Du santal rouge qui est là et qui nous parle. Alors, le printemps, c'est aussi une saison de réconciliation. La réconciliation, quand on veut construire une relation durable, que ce soit en fait au travail, une relation équitable, équilibrée et juste, que ce soit pour vous ou pour l'autre, ça demande des remises en question. Donc, c'est intéressant des fois de faire des pauses. Il y a des fois de faire des compromis aussi. Ça nous oblige à faire des compromis et un travail sur soi. Alors ici, on peut faire un travail sur nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on ne peut pas obliger l'autre à travailler. Si lui n'est pas prêt, on ne peut pas être le thérapeute de l'autre. Alors, on peut travailler sur nous en ayant des points de vue différents d'un psychologue. C'est bien d'avoir des entrées différentes d'un psychologue, d'un médecin, d'un art-thérapeute, d'un prof de sport aussi. Vous voyez ? Donc, plus on va avoir d'entrées différentes, plus on va pouvoir agir sur nous-mêmes. Et donc, je considère que les titres que je mets sont positifs parce que je suis dans la pensée positive qui fait que si vous rentrez dans ce mois-ci avec une problématique, je pense que vous pouvez agir, on peut agir dans la matière pour transformer cette situation négative en quelque chose de positif. Voilà les intentions du départ, voilà un peu les intentions de la chaîne en toute modestie parce qu'il faut travailler sur soi, les choses, on les récolte des fois comme cela. Alors, pour vos forces, on va utiliser l'oracle des chakras. Je vais vous faire une interprétation avec les messages des cartes mais également avec la numérologie pour avoir des compléments d'informations et avoir un tirage le plus complet possible pour que ça puisse parler à un maximum de verso. Alors, signe d'air, le verso, vous êtes un signe fixe. Vous êtes partie des quatre signes fixes. Vous êtes à l'apogée de l'hiver après le Capricorne. Et donc, il y a aussi le fait que ça s'adresse à la planète Vénus, descendant, ascendant, descendant, planète Vénus, lune et signe solaire. Alors, un maximum de messages. On a ce mois-ci, vous faites preuve d'introspection. Vous avez besoin d'un petit temps d'introspection. Vous observez à la lumière telle la carte de l'ermite du tarot puisqu'on a le 4 et le 5. votre structure. Vous vous élevez spirituellement. À un moment, vous avez besoin d'introspection et de faire preuve d'intelligence par rapport à vos origines, votre situation professionnelle, votre situation de couple et votre situation personnelle. Il y a peut-être des empreintes du passé, des blessures qui sont encore là, qu'il faut verbaliser, qu'il faut comprendre pour comprendre nos origines, pour comprendre pourquoi des fois on se retrouve dans un problème. c'est bien de faire une relecture sur nous-mêmes et il y a peut-être encore des blessures à guérir et à travailler. Donc là, on nous parle de revoir, d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Donc ça peut être pour des personnes qui repartent en formation aussi. Ça peut être la vie, vous vivez une expérience dans votre communauté puisqu'on est sur le chakra racine, vous vivez une expérience dans votre communauté, votre famille, votre groupe d'amis et là, d'un coup, vous faites preuve d'éclairage, d'illumination. Vous comprenez que dans les relations des choses. Donc là, on est sur les énergies générales. Du coup, ça amène 45 plus le 1 de la carte du chakra, ça nous fait 10. Donc il y a un nouveau cycle, une fin de cycle pour un nouveau cycle. Vous rentrez dans une période nourrie de ces expériences que vous avez pu comprendre et assimiler. C'est aussi une carte violette, donc ça nous parle de sagesse, de spiritualité. Donc on met quelque chose de spirituel. Voyez, on passe là dans les chakras supérieurs, on passe au chakra inférieur, qu'ici, on est dans la voie du milieu, celle du cœur. Il ne faut, les cartes d'ailleurs du printemps nous parlent de ça, ni être trop dans l'ombre, ni être trop dans la lumière. Il ne faut ni être trop matérialiste, ni être trop spirituel. Il faut être dans le juste, en équilibre. Lorsqu'on est équilibré, on attire à soi des situations équilibrées où on sait les gérer. Donc là, on fait preuve de, c'est intéressant de mettre de la spiritualité sur un chakra qui nous parle du matériel, de la base et du carré de nos origines, de notre matérialité. Il y a peut-être, regardez, les cartes se répandent, 3 et 7, ça nous fait 10. Il y a peut-être une période de, ça vous permet d'avoir un regain d'énergie. Le 3 est associé à l'impératrice et du coup, il y a le troisième oeil qui s'ouvre. Du coup, c'est comme si vous vous faites une vision d'une situation où vous n'aviez pas vu des choses, vous n'avez pas vu la situation de cet angle-là. Le pendu d'ailleurs permet des fois de voir, d'observer les choses sous un autre angle et d'un coup, c'est comme s'il y avait cette ouverture soudaine de ce troisième oeil sur vos origines, sur votre situation qui vous permet de faire un éclairage. Ça illumine. Donc, on va continuer. On a des liens par rapport à votre communauté. Les liens. Alors, les liens, on est sur le chakra sacré. Le chakra sacré, ça nous parle des plaisirs, du désir, de nos passions, de notre sexualité, de notre énergie vitale, la Kundalini, le Ki, toutes les forces, la force, c'est les chrétiens, on parle de la force, de la force de l'esprit. Donc là, on revient, il y a comme une compréhension puisqu'elles se suivent et elles sont liées parce que le chakra de la racine est lié, le chakra sacré, elles sont tous liées. Il y a, vous faites preuve de justice. Vous vous dites, est-ce qu'il n'y a pas eu, je n'ai pas été injuste ou est-ce que les gens sont justes avec moi dans les liens que j'entretiens, dans les sorties, dans les plaisirs, dans les soirées, parce qu'il y a beaucoup de monde, on voit tous ces liens-là, ça représente notre famille d'âme, notre famille terrestre, nos amitiés, nos loisirs, vous voyez, c'est tous les liens que j'en... Vous revenez en ce mois-ci à de l'unicité, vous avez un besoin peut-être de revenir à l'unicité, c'est-à-dire peut-être de vous isoler un petit peu parce qu'on a la carte de l'introspection et donc là, on a 2 x 8 donc il y a besoin de... il y a une prise de conscience 2 et 6, 8, la carte est associée au 8 là-bas, ça nous fait donc 16, 16 c'est la tour dans le tarot, 16 c'est... c'est soudain, c'est des décisions soudaines, vous allez être certainement impactés par les 2 pleines lunes qui a... la nouvelle lune et la pleine lune, ce mois-ci, il y a quand même une... il me semble bien qu'il y a une éclipse solaire pendant la nouvelle lune et une éclipse lunaire pendant la prochaine, la pleine lune de scorpion, donc à vérifier parce que je n'ai pas pris le temps mais il me semble que c'est bien le cas. Donc il y a unicité universelle, l'amour, l'interconnexion, le soutien, donc vous avez besoin aussi de... dans vos liens qu'ils soient guéris, ce sont des liens apaisants parce qu'on a la couleur verte, vous avez besoin de guérison, de liens qui soient apaisés, donc on met un peu d'eau parce que l'eau... le vert est associé à l'eau, au printemps, on met un peu d'eau, de guérison sur le feu parce qu'il y a peut-être eu des excès, et comme il y a eu des excès, donc les excès, ça peut même vous impacter les organes, là par exemple, les organes génitaux, il y a peut-être des règles douloureuses quand on est fatigué, et compagnie, et c'est là, on peut... donc la cornaline est très bonne pour cela, on peut... on fait preuve d'intelligence, on fait preuve de spiritualité, on prend preuve de... on comprend qu'il y a besoin aussi de se tempérer et d'être plus équilibré, le 8 nous renvoie à la justice, à la balance de la justice, il y a donc eu des déséquilibres, et là on dirait que vous retrouvez un équilibre parce que vous faites preuve de compréhension et de relecture de votre vie, comme si vous faisiez un bilan, mais que ce bilan était... vous permettez d'avancer et de vous reconnecter le 18 à votre enfant intérieur. Donc il va certainement avoir un impact, peut-être un... soudain, à la prochaine nouvelle lune ou à la prochaine pleine lune, il y a comme des prises de conscience et ça... vous prenez conscience que vous avez peut-être perdu votre enfant intérieur, vous vous êtes égaré, en fait, parce que posé sur le plexus solaire qui nous renvoie au ventre, aux intestins, aux pancréas, tout ça, mais sur le ventre, sur notre propre naissance, c'est comme une renaissance, vous renaissez à vous-même, une renaissance, une prise de conscience soudaine que peut-être vous vous étiez égaré, vous vous étiez... des fois, on part, on est dans des chemins de travers, on prend des habitudes, on fréquente peut-être pas forcément tout le temps que les bonnes personnes, on se nourrit mal, on perd de notre pureté, on perd, on se déséquilibre par des excès, quels que soient les excès. Au travail, on s'enferme dans un boulot qui ne nous plaît pas, dans les relations, on est dans des relations légères qui finalement n'ont pas de profondeur comme l'enfant a quand même quelque chose de pur. Il y a aussi, avec, c'est une carte de pardon par rapport aussi, on revoit son passé, on fait preuve d'intelligence, de sagesse et on pardonne, il y a quelque chose à pardonner dans les liens, avec soi-même aussi, du coup, on se pardonne. 18 et 15, ça nous renvoie au 33, le 33, ça nous renvoie au chiffre 6, le chiffre 6, ça nous renvoie à l'unicité, on en parlait, et ça nous renvoie à l'amour inconditionnel de soi et des autres. On pardonne et du coup, on agit différemment, on n'est pas sous influence, on ne subit pas notre passé, notre égo, on ne subit pas les influences toxiques, enfin, les mauvaises habitudes qu'on peut prendre dans la vie et du coup, on retrouve une forme d'équilibre. Au niveau du cœur, ce mois-ci, on vous parle d'action, il est temps de vous retrouver du coup, en vous réalignant entre vos passés. Alors, le passé, ça peut être aussi, bien sûr, l'enfance, l'adolescence et des blessures, des traumatismes. Moi, je travaille avec des enfants qui sont placés en foyer, des situations de maltraitance, vous voyez, on travaille avec des éducateurs, des psychologues, des assistantes sociales, des aides-soignantes, des infirmières aussi, des médecins. Donc là, on a un retour, c'est vraiment une carte d'air, d'ailleurs, vous retrouvez de l'air dans le cœur, en fait, il y a un sentiment de légèreté parce que, du coup, vous vous mettez à l'action mais votre action, l'action est dirigée par votre enfant intérieur. Donc là, si vous devez recréer, on va retrouver les liens là, si vous devez agir dans la matière, c'est peut-être rompre et la carte est souvent sortie, couper les racines, les mauvaises herbes qu'on a d'abord soi-même sans accuser les autres, bien entendu, c'est quand même d'abord se regarder soi dans une classe et se dire, bon, qu'est-ce que je peux améliorer pour m'éviter d'une situation, par exemple, sentimentale qui m'a mis sur le carreau ou un travail qui m'épuise et qui ne me convient pas. Qu'est-ce que j'ai mis moi ? Quelle est ma part de responsabilité ? Donc là, vous agissez soi-ci, vous êtes discipliné, vous mettez en mouvement, vous êtes dans l'action et vous êtes dans le 3, on retrouve encore le 33, 3, 3, 3. Donc si vous avez le titre dans la vidéo 3, 3, 3, c'est pour cela en fait. 3, 3, 3, ça veut dire c'est l'impératrice, c'est un besoin d'introspection et donc du coup, parce que c'est un multiple, mais c'est aussi un signe de réussite. Du coup, on s'élève en fait, vous voyez ? On s'élève, on remet, on retrouve de la passion. Cette carte, c'est une carte de passion. Et regardez, en dos de deck, on retrouve l'enfant intérieur. C'est l'enfant pur. L'enfant intérieur, il pardonne, il se met à la place des autres, il se met à sa propre place et il répond à ses propres besoins. Il est dirigé par le cœur, il n'est pas dirigé par le mental. Il est comme un animal, dans le bon sens du terme, les animaux se pardonnent, se disputent et se réconcilient. On parlait de ça. Il y a des phases de séparation, de réconciliation. Lorsqu'on veut créer une relation durable, des fois, il faut aller au conflit. Le conflit est nécessaire pour se faire comprendre. Pour apprendre le langage de l'autre, puisque je vous parlais de langage sur les cartes précédentes. Pour comprendre ça, son mode de communication et son histoire, des fois, on ne se comprend pas et on se rend dedans. Ce n'est pas forcément l'employeur qui l'a voulu, ce n'est pas forcément vous, ce n'est pas forcément les collègues de travail. Du coup, on a besoin de faire des réunions pour se comprendre. dans la carte des rêves, c'est soit vous recevez des messages dans vos rêves, vous êtes un canal, vous êtes connecté à votre troisième oeil, mais dans l'intuition, vous recevez des messages, des symboles, des signes. Par exemple, par rapport à une situation, ce n'est pas forcé, c'est indirect, on va dire, parce que les rêves, on peut envoyer à l'inconscient, à l'inconscient collectif. quand on se déplace des fois dans la rue, on est dans un état de rêverie. Donc, à travers les liens et les échanges que vous avez actuellement, il y a des signes, des messages de personnes, même forcément, peut-être, vous croisez quelqu'un dans la rue un jour et puis, je ne sais pas, dans le bus ou dans le métro, vous attendez à la boulangerie, il y a quelqu'un qui vous dit une phrase et qui vous fait tilt. Ce n'est pas un ami qui vous l'a dit, mais c'est... Voilà. Et ce message, il résonne en vous, il vous fait travailler quelque chose. Ça arrive, ce sont des synchronicités qui sont faites pour justement vous guider sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Bien entendu, ça peut concerner aussi des gens qui le sont déjà, bien entendu, aussi. On voit l'envie de... Il y a aussi cette idée, on voit, vous voyez, on retrouve... Dans le cycle, on retrouve la lune. Donc, je vous dis qu'il y aura un impact certainement au moment de la pleine lune. Ça va avoir un effet. Donc, au niveau de la lune scorpion, ça va faire revenir les émotions. Le scorpion, c'est lié aussi à la famille, les émotions, c'est protecteur, c'est le groupe. Et peut-être que vous allez avoir une prise de conscience sur certains groupes que vous côtoyez qu'il y a aussi des illusions. Ne pas confondre rêve et réalité. Des fois, on pense que les gens, même des personnes proches de nous, de notre famille, de nos amis, d'enfants, partagent les mêmes rêves ou ont le même cœur d'enfant et non. Et on se rend compte que non, les personnes en grandissant, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Certains deviennent des érudits ou des érudites, des êtres spirituels. Et c'est peut-être parce que vous recherchez. D'autres vont s'enfermer dans le matériel. C'est peut-être parce que vous recherchez. Vous, on a l'impression que vous voulez trouver un équilibre, agir, mais agir avec votre cœur d'enfant. Et donc, il y a peut-être dans votre entourage, dans ces liens-là, et il y aura peut-être du tri. Vous allez prendre conscience qu'il y a des personnes que vous aimez mais qui ne partagent pas du tout les mêmes valeurs et vous allez même réaliser comme sorti d'un vieux cauchemar que vous allez peut-être condamner aussi des personnes qui les partageaient. Parce que des fois, lorsqu'on est dirigé par son égo, par sa blessure, c'est pour ça que là, vous faites preuve d'intelligence. Vous comprenez qu'il y a dans... C'est pas forcément... Il y a 10 ans, vous côtoyez des gens depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Ces gens, ils ne voulaient pas forcément de la même manière que vous. Vous pensiez qu'ils avaient les mêmes rêves, le même cœur que vous mais non, c'était une illusion. C'était le mental qui vous faisait aller dans des relations et donc, on retrouve dans des relations parce que vous alliez chercher dans ces relations quelque chose que vous n'aviez pas en vous. Vous pouvez et des fois, on se ment à soi-même et on s'illusionne. On se dit qu'il fallait être tel et tel personnage. Le rêve renvoie aussi au personnage, au multiple parce que dans le rêve, on se démultiplie dans des personnages et en fait, parmi ces personnages, il y a l'enfant intérieur. Donc, il faut arriver à faire le tri à l'intérieur de soi-même et surtout pas accuser les autres. Enfin, 39, ça nous fait une carte de méditation. On retrouve la notion de pendu, de méditer, de faire une pause, un arrêt sur l'image, de voir les situations sous un autre angle. Le 11, le 12, ça nous ramène au 23. Du coup, il y a un nouveau départ. Le 1, c'est le nouveau départ, c'est le battleur dans le 2, il y a le 2. Donc, ça nous fait un nouveau départ basé sur les vertus de la papesse. On retrouve la bonne papesse qui a, c'est elle qui transmet le savoir, il y a l'impératrice après, il y a l'empereur, il y a un ordre. Donc, la papesse, c'est le principe féminin, c'est la conception, c'est la gestation, et dans le bon principe, c'est la pureté, c'est la douceur, c'est la maternité. On remet de la douceur et donc de la créativité. Parce qu'on a, voilà. Et le 3, c'est l'impératrice, c'est l'action, c'est elle qui envoie l'action, qui l'envoie dans la matière. C'est comme ça qu'il faut interpréter les cartes du carreau. Elle envoie la matière à l'empereur qui lui la réceptionne finalement pour la structurer. Et donc, mais, il y a un ordre. Et donc là, on a l'impression que cela vous remet la tête à l'endroit. Peut-être par rapport à des désirs, à des projets, à des... La sexualité, c'est aussi les projets, la créativité. Vous voyez, il y a toujours... Dans les liens, vous voulez retrouver des choses qui sont équilibrées, partagées, tendres. On parle de tendresse, ici, de beauté, de partage et d'honneur. Donc, il y a aussi, voilà, savoir, est-ce que je ne suis pas dans une tribu ? Est-ce que c'est ma tribu ? Est-ce que je suis un taureau ? Est-ce que j'ai les mêmes valeurs avec les personnes ? Qu'est-ce que je choisis, en fait ? Est-ce que je m'éparpille ou est-ce que finalement, je reviens à l'enfant intérieur ? Donc, je parlais de mental. Il y a effectivement, ce sont aussi des personnes qui sont parasitées par le regard des autres, premièrement, parce qu'on voit une diminuplication des émotions, parce que là, en fait, dans la communication, il y a des gens qui parlent bien, d'autres mal, peut-être sur vous, peut-être des autres, peut-être de manière générale. Et du coup, vous avez donné, vous donnez beaucoup d'importance. Ça fuse dans votre mental. Vous n'êtes pas, là, on est sur le chakra du sixième sens, c'est l'intuition. Le troisième oeil, c'est le sixième sens, c'est tout ce qui est intuitif, c'est le féminin sacré par excellence qui capte les mauvaises ou les bonnes énergies. Et là, lorsqu'on a la vie de Pierre, de Paul, de Jacques ou de Tartampion ou de Tartampion, on ne sait plus parce qu'en fait, nos actions ne sont pas dirigées par notre cœur et par notre enfant intérieur, détachées de ce que penseraient les autres, mais là, on est dirigé par notre mental, notre égo et ce que pensent les autres de nous, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu dans une relation de couple. Il y a eu une dispute et les autres sont en mêlée, ils ont mis de l'huile sur le feu. Alors que vous, du coup, vous avez écouté les autres et du coup, vous n'avez pas écouté votre cœur. Vous comprenez ? Ça, c'est un exemple. Dans le travail, c'est pareil. On a voulu trop, on s'est éparpillé, on s'est démultiplié, on a accepté trop de tâches, on est épuisé mentalement. Ça peut être du surménage, ça aussi, avec les enfants, la famille. Voilà, on a besoin de repos. De repos parce que sinon, pendant une pleine lune, ça peut être explosif. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des pleines lunes explosives parce que j'étais épuisé. Voilà. Donc, il faut savoir se remettre à l'écoute, en équilibre et quand il faut s'arrêter, quand il faut agir pour trancher, là, c'est l'action de l'impératrice, elle tranche avec son glaive, elle découpe des têtes qui ne sont pas bonnes pour elle. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur parlera plus, ça veut dire qu'elle fait des choix, l'impératrice. Si ce n'est pas juste, si ce n'est pas en lien avec les valeurs du taureau, parce qu'on est sur les énergies du taureau, l'impératrice, elle y prend toutes les énergies, elle prend toutes les douze, elle va prendre les conseils, voilà, c'est une impératrice. On a, voilà, vous faites preuve de lucidité, on revient encore, il y avait une prise de conscience, là, je pense, ce mois-ci, là, certains versos, certains versos, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous me direz dans les commentaires, vous comprenez, compréhension, éveil, il y a une ouverture de conscience, et je parlais d'auto-évaluation au début. Donc, il y a un bilan qui est fait, il est temps d'agir. Vous faites, vous réanalysez une auto-évaluation, c'est que vous revoyez certaines situations, et vous vous auto-évaluez vous-même, en disant, ça, c'est très bon, et pour cela, pour revenir à soi, vous avez besoin de calme et d'introspection. Et là, on revient à l'unité du 6, 4 et 2, 6, vous vous réunifiez, et vous voyez comme ça jaillit, vous revenez au cœur. Le troisième, les chakras sont alignés, mais celui qui rayonne le plus, c'est celui du cœur, parce qu'il est le pont entre le céleste et le terrestre, vous avez le cœur. Voilà, c'est le quatrième, et ce n'est pas pour rien, et c'est celui de la guérison. On peut y mettre la couleur violette, aussi, dans le cœur, ou des pierres, avec l'améthyste, par exemple, et, d'ailleurs, il y a ce code aussi qui est là, qui, normalement, je la mets là, on ne la voit pas. Voilà, on revient au cœur, il y a de la guérison, le, parce que, du coup, vous vous reposez. Et là, du coup, on a un 6 avec un 7, ça nous fait 13, c'est l'arcane sans nom. Je vais vous parler de découper les racines du passé. Donc, ce mois-ci, on est en train de récolter, on est dans le printemps, donc, on a planté des graines, à la sortie du l'hiver, au début du printemps, on plante, enfin, on commence à planter des graines, parce qu'il y a des plantes qui vont pousser, et puis là, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on a planté 2, 3 graines qui ne servaient encore à rien, et du coup, on décide de les, de leur mettre un coup de faux, comme l'arcane sans nom. 6 et 4. Donc, regardez, 6 et 7, ça nous fait bien 13. Le 13 nous renvoie au 4, donc il y a une triple 4, on revient au carré. Là, il y a même, je dirais même plus, il y a une histoire d'empereur et d'impératrice. Dans le choix professionnel, on va se mettre avec un empereur qui va se servir de votre énergie, mais à bon escient, il va vous la permettre de la structurer. Vos actions professionnelles vont être structurées grâce à cet empereur. Les deux vont ensemble, mais c'est parce que vous, vous utilisez vos talents, voyez, quels que soient les domaines. Et dans un couple, vous allez être, vous allez stimuler votre empereur parce que vous êtes différent, vous êtes une impératrice, vous avez des centres d'insérés, vous êtes indifférent, mais vous avez les mêmes valeurs. L'empereur, avec le 4 de l'empereur, on est bien dans l'énergie du taureau. Je vous mettrai la vidéo sur le triple 3 et sur le triple 4, et du coup, vous pouvez faire une série avec le 6 et le 7 parce que ces chiffres-là sont tous interconnectés. 3 et 4, ça nous fait 7 par exemple. Il y a le 2 de la papesse et le 5 du peuple. On revient au 7. Ce sont des couples sacrés. Alors, j'ai remélangé le jeu. Il y a l'idée, je n'ai pas fait exprès, parce que quand j'avais tiré toutes les cartes, il y a l'idée de vouloir créer un nouveau langage, une nouvelle famille et peut-être avec une personne qui n'est pas le même âge, qui n'est pas du même sexe ou qui a le même sexe que vous d'ailleurs, mais qui, en tout cas, cette personne, elle partage les valeurs de la famille. Mais au sens-là, je t'aime, ça ne veut pas dire qu'elle veut faire des enfants avec vous à tout prix, mais ça veut dire qu'elle a envie de partager les mêmes valeurs et le poser ici. On a le 3, on a le 2, ça nous fait bien 5. Là, on trouve de la spiritualité, de la carte papesse. On revient à la papesse que je vous ai parlé précédemment. On revient, on termine par la papesse, le 2. Et on a ensuite l'action de l'impératrice. Ça nous renvoie au 5 et on parlait de 4. Donc là, on a une série, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez derrière regarder les séries, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Il y a des messages des fois intéressants à décortiquer. J'aurais peut-être regardé après. Alors, au niveau professionnel, c'est quand même, je trouve un bon mois. Il faut juste, quand même, là, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Il faut faire le tri. Parce que là, ça vous parasite, ça vous fait perdre, ça vous déséquilibre. On a le 11. Le 11, souvent, c'est flamme jumelle et compagnie, mais le 11, c'est la force. Donc, on perd de l'énergie, là, avec cette carte. Associé à ce tir. La force, c'est l'équilibre. Si on est déséquilibré, si on s'éparpille dans les discussions, dans les relations, dans les signes, on perd, on s'éparpille dans l'énergie, on ne sait plus où donner de la tête. Ça nous déséquilibre. Donc, il y a un côté à revenir, à tempérer ici, pour revenir ici. Donc, il faut agir sur ça, sur ces chakras-là pour revenir là et c'est pour cela qu'il faut peut-être faire preuve de... Et puis, aussi, prendre des décisions, sortir de l'isolement, aborder les sujets avec des personnes, discuter, mais avec les bonnes. Il y a peut-être des discussions qui se... Là, peut-être que le mental, ça cogite parce que vous n'avez pas verbalisé des choses aussi. Donc, du coup, on cogite, on cogite parce qu'on n'a pas mis sur écrit, on n'a pas parlé à la bonne personne et donc, on perd de l'énergie. On a un homme. Donc, c'est peut-être une personne qui fait preuve d'un intérêt. C'est peut-être une femme. On retrouve le 2 de la papesse. Vous voyez, les cartes comme... Monsieur Béline n'a pas fait cette oracle par hasard. Il n'a pas mis le chiffre 2 par hasard. Il s'est inspiré du tarot. Donc, on a le 2. Et là, on a inversé. Ce qui est bien, il a inversé les ordres. Donc là, c'est le masculin qui est le deuxième. Donc, je trouve ça super. Et on retrouve un équilibre. Donc, il y a un équilibre à retrouver. Peut-être dans l'énergie, il y a peut-être trop de masculin. Parce que vous soyez une femme ou quoi, vous faites preuve de... Vous êtes dans des énergies masculines. Vous avez... Vous êtes donc dans l'action, mais dans l'action sans repos. Vous êtes dans le mental. Vous voyez ? Donc, il y a l'idée de revenir. Vous faites preuve d'intelligence par rapport à cette situation professionnelle de se dire attends, là, qu'est-ce que j'ai... Alors, soit il est temps d'agir, de faire une formation, une formation qui vous... Ça fait des années que vous vous y pensez mais vous ne l'avez jamais faite. Et du coup, il vous manque cette formation pour avancer dans votre travail. Donc, du coup, il faut agir pour apprendre. On a la papesse. La papesse, elle apprend. Elle l'étudie. Le pape, il transmet. Il transmet le savoir de la papesse. La papesse, elle l'étudie. Elle passe sa vie. Elle l'étudie et elle donne au pape. Ça marche comme ça. Et lui, il transfère. Il transfère quoi ? Les messages de la papesse, en fait. Peut-être dans les soins, on retrouve le 4 et le 0. Le carré, le soin, les arts, la nature, l'environnement. Ça, c'est la carte de la beauté. C'est les soins. Donc, c'est aussi une carte des illusions. On retrouve les illusions. Attention. Donc, il faut agir avec sagesse. Il y a vraiment un tirage avec la lune. Je pense que vous allez être impacté par la prochaine lune. En plus, on va la renforcer avec le scorpion. La lune, c'est l'eau, c'est le cancer. Et là, il y a double eau. Les émotions risquent d'être très, très puissantes pour certains. On a l'idée d'introspection. On guérit, on va se reposer à la campagne. Donc, on a peut-être envie de travailler à la campagne. On a peut-être besoin de prendre ou dans un autre pays. On s'éloigne. Donc, il y a des métiers qui vous permettent dans le tourisme. On peut travailler à votre compte et faire des sites web qui parlent, qui font la promotion. Vous voyez ? Donc, on voyage comme ça avec le graphisme et compagnie. On peut travailler à distance. Donc, il y a peut-être un éloignement qui est positif dans le sens qui vous apaise, qui est guérisseur. Et on a du coup, alors ça peut-être, on est tourné vers les métiers après une perte d'énergie. Donc, c'est guérison par rapport à une perte d'énergie, une fin de cycle. Vous avez traversé des moments, à mon avis, un peu compliqués, qui vous ont chahuté et qui vous remettent en question. Et du coup, c'est positif parce que du coup, vous prenez conscience qu'il faut se reposer, qu'il faut rééquilibrer, que dans votre travail, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes trop dans l'action et que vous n'avez pas les valeurs, peut-être que vous cherchez à créer des liens sur la carte des liens pour que vous voulez prendre du plaisir, du désir, de partager votre travail avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Alors peut-être vous êtes dans un emploi aussi qui ce n'est pas le cas. Du coup, vous perdez de l'énergie. Peut-être que là, vous avez eu plusieurs périodes de travail à couper des CDD, des reprises, des syllabes, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, vous n'avez pas été associé avec les bonnes personnes. Peut-être que vous n'étiez pas dans le bon secteur d'activité et vous vous dites peut-être que moi aussi dans le secteur de... Je ne sais pas, la campagne, l'agriculture, le voyage, compagnie, c'est des choses qui peuvent vous faire. Qui nourrissent votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il court vers là en fait. On voit l'enfant qui va là. Donc la nature, les animaux, l'environnement, il y a quelque chose à faire. C'est peut-être des métiers qui... Les soins. C'est peut-être des métiers qui rapportent moins d'argent parce que ça se développe comme la communication animale, ça se développe. Le Reiki, ça se développe. Mais c'est sûr que ce n'est pas des secteurs, on n'est pas psychiatres à 55 euros de l'heure. Mais ça fonctionne, ça vous attire. C'est ce que vous... C'est ce que vous... Votre enfant intérieur vous dit que c'est le chemin, il est là. Il a été extrêmement blessé par les situations dans la vie, dans le cadre du travail, par votre représentation. En fait, peut-être que vous êtes aussi dans des représentations liées à vous. Par exemple, on a une éducation. Non, ces métiers-là, on ne peut pas les faire. Non, ça ne rapporte pas assez d'argent. Non, vous êtes d'une famille, il faut... Il faut être riche, il faut être autonome. Je suis une femme, il faut que je gagne bien ma vie. Parce que si je n'ai pas d'argent et compagnie, ici et là, je n'arriverai pas. Et ça, c'est l'éducation. Et du coup, ça, ça vous fait perdre de l'énergie. Ça, ça vous fait perdre de l'énergie. Et on vous dit, avec le 33 plus 21, on tombe sur le... 21, 21, c'est 54. On revient donc au neuf. Vous voyez ? Il y a besoin d'un retour d'introspection, que ce soit le travail, ici et là. Vous devez bien faire l'évaluation, le bilan de compétences pour vraiment trouver soit la formation qui... Donc, peut-être passer par une formation pour vous réorienter. Voilà. Et aller vraiment vers quelque chose. Il y a des formations de massothérapie, je n'en sais rien, il y a des formations de... Après, il y a des formations super intéressantes qui ne sont pas prises en charge par l'État. La lithothérapie, la naturopathie, ce sont des secteurs d'activité qui se développent. Mais voilà, on revient. J'en parle, elle est là. Donc, il y a quelque chose, une prise de conscience qu'en fait, non, vous avez sacrifié un peu votre enfant intérieur parce que vous avez eu des représentations qu'il fallait, par exemple, avoir beaucoup d'argent pour être heureux aussi. Il faut beaucoup travailler pour être heureux. Non, on peut travailler à mi-temps et être heureux aussi et prendre du plaisir puisque je vois qu'il y a la carte des plaisirs là. Et voilà, on peut travailler aussi dans les milieux artistiques et compagnie. Oui, tout est possible pour faire des expériences sans forcément se dire qu'il faut que je gagne 4 000 euros par mois. Voilà. Vous comprenez ? Donc là, la lyre, c'est aussi les 7 cordes. Il y a 7 cordes dans une lyre, il me semble bien, ou dans une harpe, il y a 7 cordes. Et donc, en fait, c'est utiliser toutes les cordes que vous avez à votre avantage. Il y a quand même dans votre... à proximité de vous, une personne, une amie, une amie, une amie, une personne qui a des pensées pour vous, bonnes, qui est de bons conseils, qui est dans le cœur. Cette amie, elle est juste avec vous, le 8. Cette personne équilibrée qui est juste, le 8, c'est la justice, c'est la technique, peut-être un signe de la balance d'ailleurs, puisqu'on a la balance dans la carte de la justice, qui pense à vous. On vous demande d'agir vis-à-vis de cette personne, de rentrer en action, de mettre à profit vos capacités, vos talents, de créative, en action, de danse, de cabaret. Moi, cette carte, ça me fait penser au cabaret, j'adore le cabaret, j'adore développer des animations cabaret, d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, des petites animations, bien entendu, notamment dans le cas du BAFA, quand vous êtes formateur BAFA VFD, vous pouvez apprendre aux stagiaires que vous avez, aux jeunes stagiaires, à faire des petites animations cabaret, ils adorent ça, ça les passionne, et là, ça me fait penser à ceux-là, une jeune femme qui danse, qui se met au défi de se mettre au cabaret. Donc, c'est peut-être une personne 11, 11, 22, oh là là, c'est peut-être même une flamme jumelle, cette personne, parce que 8 et 3, 11, 11, plus 22, revient au 33. Donc, vous, c'est 33 aussi, ce mois-ci. Alors, il y a une personne avec qui 2 et 11, 2 et 9, 11, ok ? Donc, on fait 11, alors 8 et 3, 11, et 22, 33, plus 2, 35, plus 9, 44, c'est du solide. Cette carte, c'est du solide. Il y a une association professionnelle avec un ami très 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 solide qui vous tente, et donc, ça vous oblige à revoir vos représentations par contre sur le travail. Ça peut être un homme. D'ailleurs, cette personne, ça peut être la même personne qui a des choses à vous apporter, à vous révéler. Cette personne, elle vous veut du bien. Elle veut, elle sait que vous êtes compétente. Voilà. Dans le cadre d'une personne qui cherche un travail, il y a une amie qui vous conseille bien. Vous pouvez peut-être même monter une association avec cette personne. Un ami ou une personne, en tout cas amicale, qui vous veut du bien. Et c'est équilibré et c'était destiné et c'est récompensé après une période d'accident. Vous êtes peut-être même disputé avec cette personne. Vous pensez avoir la renommée avec cette personne. Il y a eu une ruine et il y a eu une tour qui s'est effondrée. Voilà, ça a été un accident. C'est l'accident de la vie. 3, 8, 11. Donc, flamme jumelle. Ça a été une destruction massive. Vous ne l'avez pas vu venir. Pourtant, c'était destiné, en fait, tout ça a été destiné pour justement vous faire prendre conscience de certaines choses. De cela. De cela, en fait. Donc, on va continuer là pour voir comment ça évolue, si la carte des unions, elle revient. En tout cas, dans ce groupe-là, dans ces groupes-là, dans les échanges que vous avez au niveau professionnel et je pense que cette personne, elle est au cœur du jeu. Elle est importante. Alors, peut-être qu'il y a eu une trahison avec cette personne. Vous vous êtes senti trahi. Peut-être par rapport à cette amie, vous n'y attendez pas. Il y a eu une cassure et du coup, ça vous demande de revoir les choses, de réétudier cette situation au travail, dans le cadre du travail, en tout cas. Parfois, vous pouvez être dans un travail et avoir vécu cela avec une personne amicale au travail, une dispute, un désaccord lié à la fatigue, lié au rythme, il y a peut-être eu trop d'action. Je me suis rentré la carte dans la narine droite, ça fait très mal. Voilà, on retrouve la carte du plaisir. On vous demande de retrouver... Alors, la lyre, là, il y a 5 cordes. On vous demande de retrouver le plaisir. La lyre, je ne sais plus quel dieu qu'il a la lyre, je crois que c'est Apollon qui a une lyre. C'est lézard. Donc, il y a un truc avec lézard. Il y a quelque chose et il s'est protégé de les 5. Peut-être, on vous a fait des propositions pour faire des spectacles, du théâtre. Peut-être, on vous a proposé de faire un cabaret, de développer un concept de soirée pour chanter, par exemple, de chanter dans des soirées et compagnie. Vous avez du talent dans ce domaine-là. on vous invite à y aller à foncer. Et même si ça ne vous rapporte pas beaucoup d'argent au début, ça vous en rapportera par la suite parce qu'avec un 7, avec un 7, ce n'est pas la chance, c'est le fruit du, ce n'est pas le hasard, c'est le fruit du travail, c'est vos dons que vous allez mettre à profit maintenant pour développer, réaliser des rêves. Réaliser des rêves et là, avec les bonnes personnes et pas avec les personnes qui vous font perdre du temps. Et regardez, il y a de l'abondance. C'est bon tirage. Après, c'est toujours une question de choix parce que quand on est dans le mental, on est dans l'orgueil. S'il y a eu dispute avec une personne, je le sens bien. Si vous êtes dans la peur, dans l'orgueil, dans l'égo, dans le mental, dans la rancune, s'il y a eu une dispute, on peut être dans la rancune. C'est dommage parce que ces flammes, vous allez, vous allez, elles ont sauté. Vous allez, vous vous êtes opposés votre mental. Voilà, je parle du mental. Et il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison avec qui ? Je vais même être flamme jumelle. C'est un spécial flamme jumelle. Onze. Il y a eu une dispute. Il y a peut-être un cycle de cela. La dernière lune, peut-être, vous êtes disputé dans les échanges parce qu'il y a des émotions, parce que cette flamme, les flammes, elles sont passionnées, elles sont passionnantes, et c'est magnétique. Du coup, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'amour dans ce truc que ça nous perturbe dans nos communications. On ne sait plus comment parler. Donc, regardez, 33. Donc, il y a bien une histoire d'amour, là, dans un cadre professionnel. Et là, vous prenez, avec ce temps-là, vous rentrez dans un éveil. Il y a encore un 49, 42, 43. Il y a 50 cartes dans le jeu et ici, il y en a 50 aussi. 43, 42, 49. Vous comprenez ? Donc là, il y a triple 4. Ça nous fait quand même 43, 85, plus 13, on va faire plus court, 98. On revient à l'étoile. C'est protégé. C'est divin. Il y a un 7 encore. Donc, il y a du 10, il y a l'étoile. C'est protégé. Vous avez, à mon avis, une illumination sur une proposition de travail. C'est peut-être une personne extérieure au travail. C'est peut-être une amitié au travail avec qui il y a une dispute, une trahison, un conflit. Mais c'est parce que vous aussi, un éphémère ou un autre, étiez en conflit lui-même dans une fatigue mentale que vous avez eu cette dispute et qu'en fait, vous n'êtes pas compris et du coup, vous vous êtes senti trahi. Voilà. Et du coup, derrière la trahison, on a la tour. Cette trahison, on a le 16. Je vais vous parler de la tour. Il y a quelque chose de solide pourtant et le 16, ça nous rapport au 7. Cette trahison avec cette personne que vous avez vécue comme trahison, c'est parce que vous êtes aussi dans des représentations du mental et c'est aussi votre mental qui a alimenté le conflit. Le conflit, à mon avis, s'est éternisé. Il est temps, vous prenez conscience que peut-être qu'il est temps d'avoir une discussion sincère avec votre employeur, avec votre colloque de travail ou voire même avec une personne avec qui vous auriez des sentiments. Les flammes jumelles, elles peuvent faire des tonnes de trucs ensemble. Elles peuvent faire des choses extraordinaires ensemble. Chacun, dans le respect de ses différences, à son rythme, bien entendu, et en équilibre lorsqu'ils ont travaillé leur égo. C'est les deux. Il y a les deux qui doivent travailler, s'apaiser, se comprendre, se remettre en question et mettre en place des changements, notamment dans le cadre du travail. Alors là, je pense que là, on est vraiment dans un triple 7 encore. C'était alléluia le mois dernier, mais franchement, l'histoire a été merveilleuse. Je le souhaite à tous les versos qui ont vécu cela. J'ai beaucoup de likes. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont... Alors là, il y a une personne, il y a un homme ou une femme d'énergie masculine, mais elle est équilibrée. Elle est l'énergie de l'empereur et de l'impératrice. Cette personne, elle est carrée. Elle est carrée. Et donc, elle est seule. Il y a une personne seule. Un roi de cœur, un roi de cœur, ça peut être cancer scorpion, justement, ou poisson. Un roi de cœur, en tout cas, il a du cœur, peut-être qu'il est lion, mais en fait, il a un roi de cœur, ou il est... n'importe quel signe, mais c'est quelqu'un qui s'est nourri, il a une coupe à offrir. Et cette personne, elle est dans le passé parce qu'elle regarde qui ? Le quatre, c'est l'empereur. Là, pour l'instant, elle le regarde là-bas. Il n'y a personne. Donc, si vous êtes célibataire, vous êtes cet empereur. C'est-à-dire, vous pouvez être une femme avec l'énergie de l'empereur, mais bien entendu, vous êtes carrée. Voilà, vous êtes carrée, vous avez de l'expérience, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez construire une maison, un foyer, une nouvelle famille. Et là, vous êtes célibataire, donc vous êtes seul, vous êtes aussi, vous regardez encore votre passé. Il y a besoin de refaire une relecture du passé. Vous êtes encore en transition. Il y a aussi dans les personnes en couple, comme si il y a une structure, il y a une famille, il y a un foyer, il y a un couple établi depuis très longtemps. Mais peut-être qu'il y en a un des deux qui maintenant ne se regarde plus comme avant. Et il y a aussi pour les flammes jumelles, vous observez cette situation en disant, ça pourrait être du solide, cette histoire. ça vous cause du souci. Ou deux, trois pourtant, mais bon, il y a les souris qui s'associent au souci. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. C'est peut-être l'engagement qui vous fait peur. Un engagement durable parce que peut-être vous n'y croyez plus. Il y a eu la dispute, du coup, vous êtes meurtri, ça fait ressortir les blessures de votre enfance. Vous ne pardonnez pas que votre flamme jumelle, ce moment-là, on parle des flammes jumelles, à péter un câble dans une soirée. Vous ne l'avez pas vu venir. Ça vous a ravagé. Tout le monde s'est mis à pleurer. Vous ne vous parlez plus. L'autre a transformé sa vie. Vous, voilà, vous voyez, c'est ça, ces parcours-là. Mais c'est beau et c'est quand même, quand on revient au cœur, c'est magnifique. Là, vous voyez, je se le confirme. Là, il y a une personne qui voudrait, le 4 est avant le 3 de l'impératrice. Donc, ça fait 7 quand même, mais c'est à l'envers. On a la tête à l'envers parce que du coup, entre-temps, il y a, vous, les silibataires, vous, vous avez papillonné à plusieurs personnes sur la carte. Donc, du coup, ça n'est plus, voilà. Vous pensez aussi à une personne du passé parce qu'il y a le 4. Ce n'est pas un 34, c'est un 43. Donc, l'empereur qui regarde là-bas et l'impératrice qui regarde ici. Ce n'est pas le bon ordre. Donc, vous êtes perdus par rapport à votre passé. Et dans le couple, il y a eu, il y a eu plusieurs, on va dire, étapes dans votre couple qui font qu'on se perd dans les passions, dans les désirs, entre le travail, ça peut être la symbole du travail, des passions, des désirs, des activités, des enfants et compagnie. On s'est perdu. On s'est perdu en cours de route. Sauf que si on regarde bien, on peut trouver une solution qui est une invitation à se revoir, à rediscuter, à retrouver des solutions par le biais de quoi ? La communication qui vient du cœur. On tombe le masque, on se reconnaît les erreurs, on se parle à cœur ouvert. Il y a une discussion nécessaire à avoir un moment, un rendez-vous pour se parler à cœur ouvert. Il faut écouter l'autre. Il faut que l'autre vous écoute et apprendre à trouver les compromis parce qu'il y a de l'amour. Le 20, c'est jugement. Il y a comme un timing divin. Il est temps. Il est temps. Il y a eu une fin de cycle. Il fallait passer par ces étapes. Là, la carte du temps nous parle de cela. Il y a encore un 7, un 3, un 7. Il n'y a pas de hasard. Il est temps. Les 4 éléments. Là, il y a les 4 éléments. On est aligné. On s'est réaligné. On a compris parce qu'on a revu ce qui n'allait pas dans le couple. On est célibataire. On sait ce qu'on ne veut plus et ce qu'on ne veut pas. On retourne dans des schémas du passé parce que 43, ça voudrait dire je n'ai marre d'être dans des relations qui se... En fait, 43, ça veut dire à chaque fois que j'ai une relation, ça se termine comme dans le passé. Donc, ça veut dire qu'il faut encore travailler sur soi. Et dans la relation type Yen d'âme, Flammeux Jumet, c'est là, ça pourrait nous dire qu'il y a un timing. Je le disais deux secondes avant. Il y a un timing. Vous le sentez. Vous le sentez dans votre corps. Il y a un choix à faire. des fois, je bouge parce que j'ai la jambe qui me fait mal. Et oui, je me fais vieux de mes 42 ans. 36, il y a un choix. Il est l'heure, c'est l'heure du choix. Voilà. Il y a un choix à faire pour cette relation. Avec qui il y a de l'amitié ? C'est-à-dire dans le couple que vous partagez de l'amitié avec cette personne. Vous êtes perdu en coup de route parce qu'il y a eu les écueils de la vie et donc vous passez des stades dans votre histoire et des fois, on passe par un moment d'arrêt, de séparation. On s'est perdu. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la solution ? Si c'est votre âme sœur ou un lien d'âme spirituel où il y a de l'amour et tout ça, inconditionnel, eh bien, vous trouvez les solutions. Les célibataires, vous faites le tri, vous choisissez la personne qui est la plus équilibrée, qui est dans le cœur. C'est peut-être un ami aussi et pourquoi pas ? Et en fait, ça peut être aussi un timing parce qu'il y a eu le temps qui a permis de comprendre les origines et pourquoi ça s'est passé comme ça et on a relu, on revoit les choses. Il y a eu un temps de silence qu'il fallait respecter. Des fois, c'est dur quand on est dans la passion parce que moi, la patience quand on est communiquant, des fois, on a envie de parler avec son âme sœur, c'est normal. Alors, âme sœur, c'est tout doux quand même. La flamme jumelle, c'est passion. Ça s'enflamme, mais c'est beau. C'est un lien indestructible. Rien ne pourra détruire ce lien. Et là, je crois qu'on est un peu dans ce... C'est peut-être le plus de tous les tirages que j'ai fait. Celui qui a un lien avec les flammes jumelles. Le nombre de 11 qu'il y a. Et, 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 j'ai bien pris le temps de l'apprendre. Vous avez vu. Amour, 6, 33, 33, 6, 7, 7, 7, 4, 4, 4, vous les avez tous ici. C'est vous. C'est l'heure du choix. Le 33, ça renvoie au 66 aussi. Et le 66, 666, ça renvoie au choix. Vous regarderez les messages. Et ça renvoie justement, il y a un groupe qui s'appelle Aphrodite Child. Aphrodite Child, c'est les enfants d'Aphrodite. Et il y a un album qui s'appelle 666. Les enfants d'Aphrodite, c'est les enfants du féminin sacré. Et là, boum, il y a une guérison. 6 et 8, ça fait 14. Ça nous renvoie à la tempérance. Ça nous renvoie, il y a du dialogue. On retrouve un équilibre. On sort, on revient à l'équilibre. Cette carte, elle parle d'amour. Elle parle de passion. Le roi de feu, ça peut être concerné des lions, les béliers, tout ce qui est signe de feu, sagittaire, bélier. Vous avez peut-être ça aussi dans votre thème astral. Il faut regarder, il faut vérifier. Et là, on passe d'une période où il y a eu des éclairs, des tours, des prises de conscience qu'il fallait revenir entre l'ombre, les deux, les deux personnes. Voilà. Il faut revenir à un juste milieu. À un juste milieu, il faut de l'ombre et de la lumière à une plante pour grandir. Et donc, c'est pareil pour une relation. Et on est sur les énergies du printemps et de la réconciliation. Je tiens à le dire. C'est incroyable. C'est incroyable. 22. 22. C'était où qu'on avait 11, 12, 12 et 11. 23, 23 et 25. 23 et 25, ça me faisait 57. Là, on a le 22. J'en ai parlé 10 fois du 22, 11, 11, 22. J'ai dit 11, 11, 11. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a une des deux personnes qui doit abandonner, qui doit faire un bon choix. C'est-à-dire, dans les liens, dans la rêverie, c'est peut-être le brouillard, c'est peut-être aussi, les rêves, c'est quand, c'est l'onirie, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est les champignons, c'est les drogues, c'est les hallucinogènes, c'est la rêverie, c'est l'illusion. Il y a certainement un tri, je vais vous parler de tri avec la carte coupée des racines pour faire le choix du couple sacré. Il y a un couple sacré, ce couple, il va vous permettre de vous épanouir dans tous les domaines. Il y a ce couple, dans ce couple, donc il y a réunion là, il y a le choix, il y a une réunion. Il y a aussi des excès, ça veut dire qu'il y a peut-être une personne qui travaille trop. Donc il faut faire le choix entre le travail son homme ou sa femme. Est-ce que je choisis mes enfants ou est-ce que je choisis mon travail ? Il y a un choix à faire. Ça peut être l'entourage professionnel, ça peut être l'entourage amical qui n'est pas bon, qui a une mauvaise influence sur vous, qui vous invite à sortir, à boire en permanence, à faire ci, à être dans la légèreté, nanana, du coup, vous ne sortez plus avec votre compagnon. Donc il y a quelque chose de l'ordre du langage et de la communauté à choisir. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus aux autres, ça veut dire qu'on les voit dans un autre contexte. On peut garder des amitiés. Et si les gens, ils ont encore envie de prendre, je ne sais pas, de continuer à être dans des pratiques, des trucs comme ça, en excès, vous pouvez simplement aller voir autour d'un café. Et là, du coup, il y a une union, il y a quand même le 2 là, 2 de 2. Donc il y a une union chanceuse. Je crois que vous les avez tous fous. Là, il y a un truc que vous me direz. Voilà, il y a une union chanceuse. Il y a une union chanceuse, 2 et 5, 7. Il y a une union chanceuse, 5. Regardez comment il y a les couleurs de l'arc-en-cien qui passent par le cœur avec une personne que vous êtes en lien d'âme très puissant. Il y a eu une grosse dispute, c'est la verge. Et du coup, là, les gens, ils souhaitent quoi ? Ils souhaitent après se tempérer, guérir, se retrouver pour faire quoi ? Un couple. Je n'ai même pas regardé les cartes, qu'elles sont là. Ça semble logique. Donc, il y a une personne et c'est peut-être une personne qui doit donner, qui a envie de fonder une famille, s'est protégée et qui attend des nouvelles peut-être d'une personne qui est en silence radio, qui fait un travail sur elle. Donc, voilà. Peut-être tout ça, vous me direz dans les commentaires. Mais bon, c'est... Vous ne pouvez pas faire à sa place le travail. Il faut respecter le silence. Donc, on a cette union. Boum ! À partir du moment où on fait un travail sur soi, là, c'est le mental et c'est le mental. Vous êtes en conflit à l'intérieur de vous-même parce que vous hésitez. Alors, il y a la sagesse, les messages de vos guides qui vous disent non, non, c'est bon, tu es dans le mental, tu es en train de passer à côté d'une belle rencontre. Et il y a après les gens qui viennent alimenter votre mental, qui viennent vous perturber les autres, les langues, et les mauvaises langues, on va dire, les mauvaises langues qui sont en train de casser, non, non, ce n'est pas possible, qui vont vous détruire et compagnie. Donc, n'écoutez que votre cœur. Et là, c'est parce que c'est du solide, c'est l'encre. L'encre. Donc, il y a aussi, vous voyez, il y a une période, le 9 de pic, c'est les peurs, ça. C'est les peurs de l'enfance, c'est les peurs du passé, les échecs du passé. Vous avez peur afin de faire ce choix que ça ne soit pas ancré. Mais si, c'est ancré, c'est du solide, c'est une union qui sera inspirante et spirituelle avec le 5. Ça fait 8, ça fera équilibrer. Donc, vous devez faire un choix. Un choix. Deux. Un choix. Vous deux, à mon avis, il y a l'idée d'envoyer, alors c'est peut-être des versos qui doivent envoyer un message à leur autre dans cette histoire. Peut-être vous qui regardez la vidéo. Après, mais vous avez terrible mal. Alors, le 8 de pique, c'est encore plus les peurs de l'enfance, le rapport à la mère, la représentation. On a été, il y a peut-être l'idée du regard de la famille qui vient parasiter le truc parce que, ben non, vous n'êtes pas votre famille. Vous êtes différents de votre famille et l'amour, dans l'amour, c'est comme Roméo et Juliette. Il y en a qui ça se termine en... Pourquoi ça devrait se terminer comme Roméo et Juliette ? Parce qu'on écouterait les familles, en fait. Les familles, elles ne voient que l'intérêt matériel donc elles s'en foutent de l'amour. Il y a un choix, je vous dis. Il y a le choix. Avec un ami, il est là, il revient l'ami. Donc, il y a une personne avec qui vous devez faire le... C'est incroyable. J'ai encore la flamme jumelle. Avancez vers cette personne. Il y a peut-être une personne qui est là qui vous attend. Elle ne sait plus. Et donc, c'est à vous d'y aller là. C'est à vous d'y aller. Il y a du désir. C'est vous qui vous prenez à la tête, je crois. Par rapport au qu'en dira-t-on ? Et oui, le qu'en dira-t-on, il n'a rien à faire en amour. On se pardonne, on essaie de se comprendre et on est heureux. Parce que quand on est avec une personne et quand on se regarde dans les yeux, on n'a même plus besoin de se parler. C'est merveilleux. C'est les chouettes. C'est les chouettes. Deux chouettes. Voilà. C'est union. C'est 7. Et c'est sacré. Voilà. On va regarder là bien. Donc, il y a quand même... C'est dans la conch... Il y a du désir à fond là. Et je vous dis, la faucille, elle revient. Donc, il y a un truc courbé l'ego. Voilà. Ça, c'est courbé, coupé dans les racines de notre propre ego. Ce qui empêcherait de vivre une histoire d'amour protégé. C'est la famille aussi. Donc, il y a la lumière du soleil. Il y a encore l'invitation derrière. Il y a un nouveau départ à venir dans cette relation qui sera lumineuse. Voilà. Et il y a du désir. Il y a quelqu'un qui doit... Voilà. On arrive au 34. Il y a quelqu'un qui doit y aller là. 34, c'est 7. Donc, magnifique à vous pour fonder une famille. Après, peut-être une grosse dispute. Vous avez eu une grosse dispute avec un ami, votre femme jumelle, et vous êtes en silence radio. Il faut maintenant remettre du dialogue parce que c'est divin là. On a le 22, on a le 6, on a le 7, le timing et on a le 4. Voilà. Je ne veux prendre que c'est 4. Et voilà. Et c'est un là. Moi, je le trouve très bel. Voilà. Ça va bien. Voilà. C'est magnifique. Je vous le souhaite à tous. Après, si c'est l'autre, laissez-le venir. Si vous ne pouvez pas agir à sa place non plus. Voilà. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Allez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous aura parlé. Vous aura eu des bons conseils. La vidéo a duré une heure. Je me suis lâché. Mais écoutez, j'ai pris mon temps. C'est le matin. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je m'en vais faire le tirage des poissons et du bivier pour finir les horoscopes. À très vite et à très bientôt. Passez un bon mois de mai. Et célébrez l'amour et les réconciliation. L'amour, c'est rare. Les précieux. Les précieux. Les précieux. Les précieux.